Une des étapes importantes d'un transfert d'entreprise réussi est l'analyse des besoins et les capacités financières en place. Trois intervenants, le sédant, le repreneur et enfin l'entreprise. Qu'est-ce qu'on regarde d'abord chez le sédant? Il faudra lui faire une planification financière personnelle. C'est important de connaître son coût de vie et c'est important de savoir s'il aura assez d'argent pour le futur. On lui demandera également ses exigences de rétribution. Plusieurs ventes impliquent que le sédant demeure salarié de l'entreprise pour 3-5 ans, par exemple. On lui demandera s'il est prêt à avoir une balance de prix de vente. C'est important. Et quelle est la durée de cette balance de prix de vente-là? Et un des éléments importants, c'est l'équité familiale. Alors, il y a des enfants qui sont dans l'entreprise, d'autres enfants qui pourraient ne pas y être. C'est important de garder une certaine équité. Deuxième, c'est le repreneur. On lui préparera son bilan personnel. De toute façon, l'institution financière lui demandera, l'exigera. On lui demandera s'il est prêt à investir, parce que ce qu'il est prêt à investir aura un impact également sur la balance de prix de vente du sédant. Alors, c'est un élément important qu'on regardera. Et lui aussi, on lui demandera quelle est sa demande de rétribution pour être capable de bien analyser le tout, enfin. Et il y a aussi l'adhésion du conjoint ou de la conjointe. L'intensité de la vie d'un entrepreneur exige d'avoir constamment l'adhésion du conjoint. Le dernier élément qu'on regardera, c'est l'entreprise, ses capacités financières. Y a-t-il une capacité d'endettement, un levier financier qui nous permettra de financer la transaction? Mais ne regardons pas seulement ça. Il se peut qu'une entreprise ait également des exigences d'investissement à court et à moyen terme. Un magasin à redécorer, un équipement à mettre en place, un toit à changer. Alors, il faudra regarder tout ça pour nous permettre à la fin de préparer des états financiers prévisionnels qui tiendront compte des exigences de rétribution, du prix de la transaction, du financement, des exigences d'investissement qui nous permettra d'avoir une analyse financière complète et satisfaisante pour les trois parties.